Le potentiel n'a pas de limite, le succès non plus. Ne dites jamais que quelque chose est impossible parce que vous ne faites que limiter votre potentiel. Rien n'est impossible. La réussite de Google n'a pas empêché la réussite d'Amazon par exemple. C'est un exemple qui donne, d'accord ? Donc c'est important de te dire que voilà, rien n'est impossible, il n'y a que toi qui décides. Tu ne sais jamais jusqu'où tu pourras aller, jusqu'où va ton potentiel, personne ne le sait. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours que tu vises vraiment haut et grand. Et c'est pour ça que c'est important lorsque tu penses à tes objectifs que tu veux atteindre, toujours te poser la question « Ok, si jamais tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre ? » Comme ça, ça t'évite de te mettre des barrières, de t'empêcher de utiliser vraiment pleinement ton potentiel. De toujours prendre ses responsabilités, d'accord ? Ne jamais se comporter en victime. Les victimes, c'est les personnes par exemple qui vont dire « Ce qui m'arrive aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon mari, de ma femme, de tout ce que tu veux. Mais ce n'est jamais de sa faute en fait à la personne. Donc premièrement, d'accord, les multimillionnaires et les milliardaires parce qu'il va bien te l'être, ne prennent constamment leurs responsabilités. Ne vous comportez pas en victime. Prenez vos responsabilités, responsabilités de votre vie. De passer à l'action massivement. Dix fois plus d'action. Et tous les gens autour de vous vont vous prendre pour un fou, vont vous prendre pour un maniaque. Mais vous, vous savez pourquoi vous faites les choses. Si jamais tout le monde vous prend pour un fou, c'est que tu es dans la bonne direction mon ami. Ça c'est clair. Ça c'est que tu es dans la bonne direction. Si jamais les gens pensent que tu es normal, que tu agis un peu comme tout le monde, là il faut te poser des questions. Il faut qu'on te prenne pour un fou. Si on ne te prend pas pour un fou, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Choisir un objectif déraisonnable. Si jamais quand tu prends ton objectif, tu poses ton objectif, tu n'as pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Choisissez un objectif sur lequel vous êtes aligné, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Et si jamais vous n'avez pas peur lorsque vous posez cet objectif, c'est qu'il n'est pas assez grand. Donc pousse encore mon ami, pousse encore. Vu que tout le monde a des objectifs normaux, du coup tu es en concurrence avec tout le monde. Alors que si jamais tu te fixes des objectifs vraiment élevés, tu verras que vous ne serez pas beaucoup à penser en tout cas à vouloir atteindre cet objectif-là. Et donc forcément, si jamais il y a moins de gens qui pensent à atteindre cet objectif-là, il y a moins de concurrence à atteindre cet objectif-là. De toute façon, il n'y a aucune fierté, on ne tire aucune fierté lorsqu'on a réalisé un objectif normal. Donc en gros les gars, pensez grand. Objectif élevé. Si jamais tu penses normalement, tu auras une réussite normale. Tu multiplies tous tes objectifs par 10. Si jamais tu voulais gagner 10 000 euros par mois par exemple, tu multiplies par 10. Et ce qu'il faut multiplier par 10 aussi, c'est toutes tes actions. Eh oui mon ami, il ne suffit pas juste de rêver en mode attraction. Non, non, non. Après, il va falloir mettre les actions en place. Donc ton but unique, c'est d'augmenter ton exposition afin que tous les consommateurs puissent te connaître. Il va falloir multiplier par 10 les actions que tu avais déjà prévues de mettre en place pour atteindre les 10 000 euros. Et c'est là la puissance. Et c'est là où tu vas être challengé. C'est là où tu vas falloir changer toutes tes routines. C'est là où tout le monde va dire que tu es un malade, que tu travailles pour loin trop, que tu es obsessif. D'accord ? C'est là où tu vas passer plus de temps à travailler alors que tous les autres ont déjà fini de travailler. Donc la règle 10X en fait, te permet d'atteindre tes objectifs, ça c'est sûr. Mais maintenant, elle va chambouler complètement ta routine et ton train de vivre. Il faut absolument que tout le monde te connaisse. D'accord ? Il ne faut pas que tu essayes d'être en concurrence. Il ne faut pas que tu essayes de concurrencer les autres. Tout simplement, il faut que tu domines le marché. Et pour pouvoir dominer le marché, il faut que tout le monde te connaisse. Voilà, il explique qu'au niveau de ton marketing, tout le monde doit te connaître. Et pour l'exemple comme Coca-Cola, comme Apple, il faut que le prospect lorsqu'il a un problème auquel toi tu peux résoudre, il faut qu'il pense directement à toi. Et pour ça, il faut qu'il te voit partout.